J'ai eu la grande chance de pouvoir retourner dans l'histoire, dans le passé du parc de Cheveutogne. J'ai fouillé les archives, j'ai récolté les témoignages pour révéler les petits secrets et réveiller la grande histoire de Cheveutogne. J'ai rencontré des gens qui ont des souvenirs très personnels, qui sont nés ici, comme Marie-Thérèse Cullot, qui ont évidemment un papa jardinier, une maman cuisinière. J'ai eu beaucoup de plaisir à réanimer tous ces souvenirs, à rendre ce passé beaucoup plus vivant, en intégrant évidemment toute la chronologie du fait touristique, puisque le domaine de Cheveutogne aujourd'hui est clairement inscrit dans le tourisme social-démocratique. Et donc, tout en révélant ce passé de Cheveutogne, l'idée était évidemment de mettre en exergue la mise en tourisme de ce coin de l'Ardenne, de définir la notion de loisir, d'en apporter toutes les nuances. Et c'est un livre qui couvre une très large période, puisque, alors, on commence avec le Moyen-Âge, mais c'est vrai que la propriété, elle se révèle, elle s'impose clairement au XIXe siècle. On évolue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2016, en apportant tout le travail que la province de Namur a entrepris depuis 1969. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada